Super. Bien, allez, on va prier. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour ce temps ensemble. Nous aimons, Seigneur, être à ta table. Et quand nous sommes à ta table, nous voulons bien manger. Et Seigneur, tu es le seul à pouvoir nous nourrir. Seigneur, nous savons que tout ce que tu dis n'est jamais en vain, parce qu'il n'y a pas une seule miette de tes paroles qui soient dignes d'être méprisées, négligées, rejetées, refusées. Aucune. Et tout ce que tu as à nous dire est bon. Seigneur, tu passes ton temps à préparer ton église. Et je te remercie, Seigneur. Je te remercie en tout cas de préparer celle-ci. De préparer, Seigneur, tous ceux qui sont membres ou associés à notre église. Afin, Seigneur, que personne ne manque de quoi que ce soit et que nous puissions tous dire que nous sommes arrivés à notre destinée parce que tu as été fidèle. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons une petite demi-heure autour de la parole. Et c'est vraiment agréable. Et je vais vous dire, moi, ce temps-là que nous avons ensemble, eh bien, exercez votre foi. Exercez votre foi pour que le Seigneur vous parle. Et je vais vous dire, vraiment, dimanche dernier, le Seigneur a donné des paroles aux uns et aux autres. Et la Bible dit une parole de Dieu. Tout ce qu'il nous faut, c'est une parole de Dieu. Et moi, je crois que le Seigneur va vous la donner. En tout cas, vous savez ce que j'ai l'impression ? C'est quand on est invité et on sait que la personne qui invite cuisine bien. C'est vrai ? Et alors, est-ce que ça fait une différence ? Est-ce que ça fait une différence ? Si vous savez que la personne qui invite, franchement, n'en a rien à faire. C'est style. Alors, chacun son truc. Tout le monde n'est pas obligé d'être bon en cuisine. Mais c'est juste qu'il y a une expectative qui n'a pas le même degré quant à ce qu'il y a dans l'assiette. On se dit, il y a un peu de curiosité, il y a un peu de piment. Je me demande, qu'est-ce qu'il a bien pu préparer aujourd'hui ? Et pour d'autres, c'est bon, on va juste se concentrer sur la conversation parce que c'est juste pas son truc. Et moi, je veux qu'à chaque fois qu'on s'assemble autour de la parole, on puisse se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as réservé ? Pas simplement qu'est-ce que tu nous as réservé, mais qui est cette joie-là d'un bon repas ensemble. Il y a juste quelque chose. Franchement, en France, on est bénis parce qu'il y a cette notion de convivialité qui est pratiquement indissociable du fait d'être assis à table. C'est pas qu'une nourriture, il n'y a pas que le goût, il n'y a pas que l'expérience culinaire. Il y a juste cette ambiance-là et c'est vraiment un partage. Et il faut réaliser que quand on va écouter la parole de Dieu, peu importe que ce soit même sur votre ordinateur, chez vous, quand vous prenez un livre pour étudier ou quand on vient ici, il y a cette expectative. Personnellement, je crois que la parole de Dieu qui vient jusqu'à moi, d'une manière ou d'une autre, que ce soit quelqu'un qui me dit « tiens, j'ai lu ce livre », que ce soit un message comme cela sur lequel je tombe, je crois que ça n'est jamais par hasard. Jamais par hasard. Et encore aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Et pendant que j'étais dans ma voiture et je disais « tu sais Seigneur, je vais te remercier ». Alors, je n'étais pas en volant en train de lever les mains, vous imaginez. Mais j'ai levé mon cœur et je disais « Seigneur, je te remercie parce que je suis là où je suis aujourd'hui. et je suis bien parce que Dieu m'a envoyé sa parole. » Et ça me touche, parmi tous les sujets de la Bible qu'il y a, le Seigneur s'arrange pour en prendre un et nous le servir. Et quelquefois on entend, quelquefois je suis attirée par un titre de message, je dis « tiens, j'ai envie de l'écouter celui-là ». Et je l'écoute et des mois après, il y a une parole de ce message que le Saint-Esprit met en exergue, sur lequel il pose sa main. Et cette parole, elle va prendre une dimension, soit parce que ça va devenir une direction, soit parce qu'elle va m'aider à me positionner, il y a quelque chose qui va se passer. Bon, on peut rentrer chez soi, rien que ça déjà, c'est apprendre, avoir une attitude quand on approche la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que derrière la parole écrite, il y a la parole vivante. Ce qui veut dire que quand on s'approche de la parole écrite, on s'approche de la parole vivante, et le Seigneur nous dit que si nous nous approchons de lui, il est en nous, hein ! Vous savez, deux personnes peuvent vivre ensemble, et il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de contact, il n'y a rien. Et donc, le Seigneur dit que si on s'approche de la parole écrite, bien sûr, on s'approche de la parole vivante, et le Seigneur dit, approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Et donc, la question que je me pose, c'est quand on s'approche de la parole écrite, « Qu'est-ce que le Seigneur a, avec lui, à nous donner ? » On pourrait dire, on a tout en Christ, c'est vrai, on va le voir en plus tout à l'heure. Mais est-ce que le Seigneur veut que nous voyions en Christ, que nous avons ? Vous savez, quand la nouvelle année est là, alors à vrai dire, je commence avec la nouvelle année du calendrier juif, il y a une prière que je fais, et je dis, « Seigneur, qu'est-ce que tu as comme révélation pour moi au cours de ces prochains mois ? » Et ça peut être sur un sujet que j'ai déjà étudié mille fois, mais quand le Seigneur retire le voir, on dit, « Ce n'est pas possible. » Qu'est-ce que j'ai compris de ce sujet avant ? Il faut se rappeler que quand on s'approche de la parole écrite, à vrai dire, on s'approche de la parole vivante. Et dans cette communion, il doit y avoir quelque chose qui se passe dans notre esprit, parce que le Seigneur ne fait rien, négligemment. Le Seigneur a toujours une idée en tête quand il va faire quelque chose. Allez, ensemble, Matthieu. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 18. Ah là là, quelqu'un dit, « Merci Seigneur pour ta parole. » Et donc, versets 13 à 18. Alors, le Seigneur vient de demander à ceux qui le suivent, « Qui dis-tu que je suis ? » Et on voit que certains... Et vous savez, cette question, elle est importante. « Qui dis-tu que je suis ? » Parce que c'est la question que le Seigneur va te poser quand la maladie frappe à ta porte. Et il vaut mieux avoir la bonne réponse. Parce que le Seigneur va être pour nous qui on dit qu'il est. « Si quand la maladie frappe à la porte, on sait qu'il est Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit. » Alors, devinez ce qui va se passer. Quand on a des... Par exemple, quand on passe par un défi matériel, un défi financier, il vaut mieux que l'on puisse répondre à cette question. « Qui dis-tu que je suis ? » Pas qui dit que ton pasteur dit que je suis. Pas qui dit que ton mari, ton fils, ta grand-mère dit que je suis. C'est toi qui suis-je pour toi maintenant. Est-ce que tu dis que je suis celui qui pardonne ? Est-ce que tu dis que je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins ? La réponse à cette question va faire la différence dans notre manière de vivre une situation. Et donc ici, il pose la question autour de lui, à ses disciples, ceux qui étaient avec lui. Ce n'est pas à des étrangers qu'il a posé la question. Parce qu'il y avait toutes sortes de choses qui se disaient sur Jésus. Mais ce qu'il faut, c'est que toi, tu puisses apporter la réponse. Alors il y en a qui disent, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es ci, tu es ça. Et il y en a un qui répond. La dernière fois, j'ai un petit peu élaboré là-dessus. Ce n'était pas celui de qui on attendait la bonne réponse. C'est Simon-Pierre. C'est le gars qui est fougueux là, qui répond avant qu'on ait fini la phrase. Et qui est prêt à frapper tout le monde si jamais il y a un problème. Le gars, il est... On ne le retient pas. Il est... Et il se trouve que de tout ce qui était là, il y avait des doux qui étaient là, il y avait Jean, l'apôtre Jean qui était là. Il y avait d'autres personnes, il y avait des érudits, il y avait toutes sortes de personnes. Et ici, c'est un entrepreneur, il a une entreprise de pêche. C'est le gars qui démarre au quart de tour et paf ! Et lui, il donne la bonne réponse. Et Simon-Pierre dit, tu es le Christ, tu es le Ouin, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, heureux, et c'est le même mot que béni. « Es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et comme je l'expliquais, c'est quand on est habitué à comprendre les choses de la Bible, on est habitué à comprendre un message. Vous savez, si l'Esprit de Dieu n'était pas en train de nous enseigner quand quelqu'un nous apporte la parole de Dieu, eh bien, non seulement on ne comprendrait rien, mais il y a de grandes chances qu'on ne serait même pas intéressés. Pourquoi sommes-nous venus ce matin ? Parce que nous avons été attirés par l'Esprit de Dieu. Alors, ça ne s'est pas fait avec beaucoup de bruit, juste une pensée qui est restée. Et puis, pendant qu'on est là, eh bien, il y a le message que l'on entend et celui que le Saint-Esprit personnifie dans notre cœur. C'est-à-dire qu'il y a autant de messages en ce moment qu'il y a de personnes dans la pièce. Et la révélation a à voir avec une action de l'Esprit de Dieu. C'est une opération des cieux, ici-bas dans notre cœur. Et donc, Jésus dit, eh bien, Pierre, tu viens d'être au bénéfice d'une action de Dieu. Le Père vient de révéler cela. Encore une fois, à l'époque, il y a 2000 ans, tous les Juifs attendaient le Messie. Disons qu'ils savaient qu'il allait venir et ils savaient que ce que le Messie allait faire allait apporter la paix, la prospérité, la délivrance. Seulement, ils avaient une interprétation, je dirais, humaine et terrestre et limitée de l'action du Messie. Ils ont du mal, quelquefois, à réaliser que le Messie ne va pas venir que pour eux seulement, mais que le Messie vient pour les nations de manière à ramener les nations à Dieu le Père. Et donc, ici, Jésus dit, tu es heureux, c'est-à-dire, ce n'est pas simplement que, vous savez, la Bible nous dit que la révélation procure de la joie en nous. Mais ici, il y a un double sens parce que béni, c'est heureux. Heureux, c'est béni. C'est-à-dire que si on... Ce n'est pas simplement qu'on entend la révélation, ce n'est pas simplement si on laisse la joie de la révélation en nous, c'est si on reçoit la révélation et surtout si on en fait quelque chose. Parce que toute la révélation que Dieu nous donne, à un moment, elle va nous servir, c'est-à-dire qu'il va falloir s'en servir. La révélation que Dieu nous donne, elle n'est pas pour rester sur les étagères de notre cœur. C'est à un moment, on s'en sert. Et donc, Jésus dit à celui qui a reçu la révélation, il dit, tu es heureux, tu es béni. Et vous savez, quand je lis cela, ça c'est quelque chose, par la grâce de Dieu, j'ai pu le garder dans mon cœur, c'est j'aime la révélation que Dieu me donne. J'apprécie la révélation. Quand j'étudie la parole, je ne vais pas l'étudier avec la télévision allumée. Je vais être dans le sanctuaire avec Dieu et je vais laisser cette parole produire en moi la raison pour laquelle elle a été envoyée. Et là, alors ici, je vous ai dit, c'est réflexion. Donc, on est en train de méditer ensemble. Et il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire, un être humain, même s'il a vraiment un don pour enseigner, le fait de comprendre ce qui appartient aux choses de Dieu, c'est une révélation, point barre. C'est pour cela qu'aucun maître, aucun enseignant de la parole de Dieu ne peut se vanter de ce que les gens comprennent. Parce que s'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu qui agit sur ceux qui entendent, peu importe si celui qui est sur l'estrade est clair ou pas, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une intervention de Dieu. Et il dit, moi, je te dis, tu es pierre et sur cette pierre, je construirai mon Église. Donc, moi, je vais vous inviter à relire ces paroles ici. Pourquoi ? Parce que ce seul verset-là est absolument chargé de révélation. Déjà, on voit, ne serait-ce que dans le mot heureux, il y a un autre sens qui est caché, qui est celui de béni. Mais ce n'est pas tout. Ici, Jésus dit, moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors, à cause d'une interprétation sans révélation, est la différence. Il y a une partie des chrétiens qui croient aujourd'hui que l'Église de Jésus-Christ, Jésus dit, je bâtirai ou je construirai mon Église, il la revendique comme étant sa possession. Mais il y a toute une partie de l'Église qui croit que Jésus a dit que l'Église de Jésus-Christ serait bâtie sur la personne de Pierre et qu'à partir de Pierre, il y aurait une hiérarchie qui serait à la tête de l'Église et qui gérerait l'Église comme elle l'entend. Alors, Jésus n'a jamais dit que l'Église qui est l'ensemble des personnes nées de nouveau, où qu'elles soient sur terre, où qu'elles soient depuis les siècles, et on va voir ça un petit peu plus tard, Jésus n'a jamais dit que l'Église qui constitue son corps serait construite sur une personne. Et vous savez, ce qui est assez incompréhensible, c'est que les chrétiens qui croient que l'Église de Jésus-Christ est bâtie sur l'apôtre Pierre ne réalisent pas qu'ils sont en train de parler de la faiblesse humaine. Pierre est quelqu'un qui a prouvé la faiblesse humaine et qui a prouvé son besoin du rachat, son besoin du salut en Jésus-Christ, parce que Pierre est quand même celui qui a un de ceux, attention, un de ceux. Mais en tout cas, lui, c'était tellement flagrant, parce que Jésus l'a mis en évidence, peut-être parce qu'il savait qu'un jour, les hommes voudraient bâtir l'Église sur lui. Et Jésus, par anticipation, a montré la faiblesse de cet homme-là quand Pierre a renié Jésus. Et on voudrait croire que l'Église a été bâtie sur un être humain ? Ici, quand on fait attention au texte, il y a, à vrai dire, la Bible Shouraki. La Bible, vous savez qu'il y a plusieurs versions bibliques, et à part celle des témoins de Jéhovah, qui a été changée, et que je recommanderais de ne pas lire. Franchement, c'est très agréable de lire différentes versions, parce qu'un mot, le texte a été écrit en grec, le Nouveau Testament, mais un mot en grec a plusieurs traductions en français. Et donc, vous allez avoir une version qui va donner une traduction de ce mot, une autre version qui va compléter en donnant une autre traduction. Donc, c'est très agréable. Et ça ne change pas le texte, et ça ne change pas l'idée, ça ne change pas la doctrine, contrairement à la Bible des témoins de Jéhovah, qui, là, change la doctrine, et qui fait que Jésus n'est pas Dieu. Dans la Bible Shouraki, je vais vous lire ce qu'il est écrit. Jésus dit « Moi-même, je te dis, » et il parle à Pierre, il dit « Tu es Petros, Pierre, et sur cette pierre Petra, je bâtirai ma communauté. les portes du shéol ne seront pas plus fortes qu'elles. » Donc, en grec, ici, il y a deux mots qui ont été utilisés et qui ne veulent pas dire du tout la même chose, même si on entend une racine. À vrai dire, qu'est-ce que Jésus était en train de dire ? « Ah oui, Pierre, tu as eu la révélation que c'était moi qui étais l'envoyé de Dieu. Tu as eu la révélation que j'étais le Messie et que ce que j'allais faire allait apporter une destinée, une éternité à celui qui voudrait accepter ce que je vais faire à la croix. Ce que mon Père va faire à travers mon sacrifice, mon ensevelissement et ma résurrection. Et donc, Jésus dit, « Eh bien, toi, tu es pétros. » Et vous savez, ce mot-là, c'est un petit caillou. Ce n'est pas juste n'importe quel petit caillou. « Toi, tu es pétros. » C'est-à-dire, le style de gravillon. Vous savez, quand on marche, quelquefois, ça dépend du genre de chaussure qu'on a, on marche sur un chemin, peut-être, de dune, et là, clac, il y a un petit caillou qui va dans la chaussure. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ? Ça nous agace. Au mieux, ça nous agace. Au pire, ça nous fait mal. Mais il y a une chose que l'on a envie, c'est de le retirer sans débarrasser. Donc, vous n'imaginez pas que le maître ait dit à quelqu'un qui a même cette capacité d'agacer, et Dieu sait si, l'apôtre Pierre, que j'ai hâte de rencontrer d'ailleurs, parce que franchement, je le trouve fabuleux, cet homme-là, né de nouveau maintenant, il est fabuleux, et il m'a rassurée sur beaucoup de choses dans son humanité. Donc, j'ai vraiment hâte de le rencontrer. Mais ici, on voit que Jésus est en train de dire, mais voilà, toi, tu as un petit gravillon, tu as l'effet d'un petit gravillon, toi, autour de toi. Donc, ce n'est certainement pas sur sa vie à lui que Jésus était en train de dire, je vais construire mon Église universelle. Ça n'a pas de sens. C'est une mauvaise interprétation du texte. Il dit, en revanche, je la construirai, non pas sur Pétros, mais je la construirai sur Pétra. Tu es Pierre, tu es Pierre, mais je construirai mon Église sur Pierre. Donc, quel est cet autre mot, Pétra, que le Seigneur, qui apparaît ici dans les Écritures ? Eh bien, c'est au contraire un mot qui représente une pierre du style le rocher de Gibraltar. Donc, l'Église de Jésus-Christ est bâtie sur quelque chose d'absolument solide. Et vous savez ce que c'est ? Ce rocher de Gibraltar, alors, Gibraltar, je vous donne un autre rocher, peu importe. Ce que je peux vous dire, c'est quelque chose d'énorme, quelque chose de solide, et non pas quelque chose d'aussi humain qu'un être humain. Eh bien, c'est justement la parole de Dieu. Mais pas la parole de Dieu simplement écrite, la parole révélée. C'est-à-dire que Jésus était en train de dire à Pierre, qui est comme ce gravillon, qui est incapable, incapable d'être la fondation de l'Église. Mais Pierre dit à cet homme, il dit, toute mon Église va être bâtie sur la révélation de qui je suis. C'est-à-dire qu'il va au-delà d'Israël, au-delà des Juifs, au-delà, qui ne peut pas être contenu, l'Église de Jésus-Christ est bâtie sur qui dis-tu que je suis. Et celui qui est capable de dire « Je te reconnais comme étant le Seigneur et le Sauveur, toi, fais partie de l'Église de Jésus-Christ. » Et c'est pour cela qu'on ne peut pas mépriser les autres Églises. C'est pour cela qu'il faut comprendre que le corps de Christ est grand. Et bien sûr que quand on partage l'Évangile avec quelqu'un, on a envie d'inviter cette personne dans notre Église. parce qu'on dit « Peut-être que le style te conviendra. » C'est important que le style d'une Église locale convienne aux gens. Il y a des gens qui ne supporteraient pas de venir ici parce qu'ils ont besoin de quelque chose de plus traditionnel. Peu importe. Donc oui, on invite, on dit « Viens, pourquoi ? » Parce qu'on a besoin d'être entouré de gens qui partagent la même foi. On a besoin d'être encouragé à pratiquer la parole. On a besoin d'entendre la parole avec des ministres du culte qui sont loin. Mais plus que d'amener les gens à l'Église, il faut les amener à Christ. À Christ. Et on partage l'Évangile avec tous ceux que Dieu met sur notre chemin. En partageant l'Évangile, eh bien, l'idée, c'est de présenter qui est Christ. C'est de lui dont il s'agit. Pas de moi, c'est de lui. Quand je partage mon témoignage, qu'est-ce que je fais ? Je dis ce qu'il a fait en moi. Et pourquoi est-ce que c'est moi qui partage mon témoignage ? Parce que c'est moi qui sais le mieux la différence qu'il a fait dans ma vie. Mais toute l'Église de Jésus-Christ repose sur la réponse à cette question. Qui dis-tu que je suis ? Sur cette révélation, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Voilà, réflexion que je voulais apporter aujourd'hui. On n'a pas été très loin, il y en a d'autres, mais vraiment, je trouvais que c'était une bonne idée que le Seigneur m'a donnée pendant ce mois d'août, juste de méditer, méditer sur l'Église, sur l'Église locale. parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous disperser pendant l'été. Et en s'assemblant comme cela autour de la parole de Dieu, eh bien, ça nous permet de prendre de la hauteur. Alors, oui, évidemment que la première révélation commence par « Qui dis-tu que je suis ? » Eh bien, le Sauveur, ça commence par ça. Mais après, si tu as besoin de guérison, qui dis-tu qu'il est ? As-tu la révélation que Jésus te guérit ? As-tu la révélation que Jésus s'intéresse à ton futur ? As-tu la révélation qu'il est celui qui délivre ? As-tu la révélation qu'il est celui qui a pardonné ? Qui dis-tu qu'il est pour toi ? Bon, ça donne envie de savoir qui il est, non ? Parce que je vais vous dire qu'au bout de 40 ans dans le Seigneur ou que sais-je, j'ai toujours envie de savoir qui il est. J'ai toujours envie de savoir qui il est. Et on comprend que cette révélation de qui il est va impacter directement notre vie. voilà. Père, nous te remercions dans le nom de Jésus pour ta parole. Merci parce qu'elle nous fait du bien, elle nous lave. C'est simple, Seigneur, mais elle est juste extraordinaire, elle est lumière. Nous te bénissons, Jésus, pour qui tu es. Nous n'avons pas honte de toi. Nous te proclamons, nous te disons merci pour qui tu es, parce que rien, le diable n'a jamais réussi à ternir ta nature, à t'amener à faire un compromis. Tu es celui qui était, qui est et qui sera. Donne-nous de te connaître, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.